L'autre chose, c'est que dans le fond, pendant la séance, comme présentement, on est en plénière, donc tout le monde peut se voir et se parler. Ensuite, quand on va débuter la présentation, ça serait vraiment important que tout le monde, vous alliez dans le coin en bas à gauche si vous faisiez mute pour couper vos micros. Comme ça, il n'y aura pas plein de bruit ambiant en plus de moi qui parle. Donc, ça va être vraiment plus plaisant pour tout le monde. Et puis, à la fin de la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en plénière. Donc, on pourra ouvrir les micros et les caméras. Et là, on va répondre à des questions. Et puis, on va essayer de garder à peu près 20 minutes de temps pour des questions à la fin. Moi, à 13h, je dois quitter parce que j'ai eu une rencontre. C'est la haute saison en agriculture. Donc, c'est très chargé. Par contre, Mathieu va pouvoir rester avec vous environ une demi-heure de plus. Donc, si vous voulez poser davantage de questions, vous pouvez le faire avec Mathieu. S'il y a des choses qu'on peut prendre en note des fois pour vous revenir plus tard, rendre des ressources disponibles. Et puis, la dernière chose, c'est que comme le but, c'était aussi de se rencontrer, de se rassembler dans une période où c'est plus difficile de le faire, on va vous laisser, on va laisser le meeting ouvert. Donc, c'est sûr qu'on va arrêter l'enregistrement après la présentation, mais on va laisser le meeting ouvert. Donc, s'il y a des gens qui veulent rester en ligne sur la plateforme et discuter, ça va être libre à vous de le faire. Nous, on va fermer le meeting en fin de journée quand on va voir que personne n'est dessus. Donc, on offre la plateforme. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire à chaque semaine. Après chacun des webinars, on va garder cette formule-là. Puis aussi, suite à la formation, on aimerait ça vous envoyer un petit sondage chez deux questions. On aimerait savoir comment vous avez trouvé ça plutôt, parce qu'on va pouvoir s'améliorer d'une séance à l'autre. Et puis, tout de suite en commençant, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à répondre, à vous inscrire. Donc, ce n'est pas une séance super intimiste aujourd'hui. On ne s'attendait pas à autant d'engouement. Donc là, présentement, on est rendu à 245 personnes, mais il y a quand même la possibilité d'essayer de prendre du temps pour discuter à la fin. Et puis, comme vous êtes aussi nombreux et nombreuses, on aimerait ça savoir, on aurait deux sondages à vous faire remplir d'entrée de jeu. Donc, je vais mettre le lien. Mathieu, tu m'avais dit que c'était dans le chat que je le partageais. Attends, je m'en occupe si tu veux. Oui, Mathieu, c'est mon super helper. Donc, pour communiquer aujourd'hui pendant la présentation, Mathieu, lui, va s'occuper de gérer le chat comme ça, parce que j'arrive plus à avoir de la difficulté à tout gérer. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Mathieu, lui, va faire un tri des questions qui reviennent le plus. On va essayer de vraiment, on va essayer de répondre à tout. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise de poser votre question à tout le monde, to everyone, vous pouvez choisir de poser la question en privé. Donc, à ce moment-là, des fois, il y a moins de blocage. Donc, Mathieu, ce que tu as partagé. Donc, si vous voyez dans le chat présentement, pour ceux que le chat n'est pas ouverts, quand vous descendez votre souris en bas, il y a une bande qui apparaît. Puis, il y a une petite icône, comme une bande dessinée, c'est écrit chat. Cliquez là-dessus. Puis là, on voit des gens, oui, qui disent d'où ils viennent. Mathieu, en tout début, a mis un sondage « Trouple ». Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez pouvoir répondre au sondage. Puis, on va pouvoir montrer les résultats du sondage. Donc, d'où venez-vous? Et puis, Mathieu, si tu veux mettre aussi la deuxième question, puis comme ça, quand les gens auront voté, je vais pouvoir partager mon écran. Je n'avais pas... Je ne m'attendais pas à ce que les gens, en fait, répondent directement dans le... Dans le chat. Dans le chat, je me suis fait avoir, excusez-moi. Donc, si vous remontez complètement en haut du chat, le premier lien, from Mathieu Tussolini. Tu l'auras posté. C'est le sondage. Donc, est-ce que... Là, par exemple, on voit, on a 55 % de personnes qui viennent de la région de Montréal. Puis, on a quand même 9 % de région capitale nationale et de la Montérégie. Parfait. Ça, on a du monde d'un peu partout. Ah, on a 2 % hors Québec. Bonjour, les hors-Québécois. Les hors-Québec, voulez-vous mettre dans le chat où sur la planète est ce hors-Québec? Mathieu a aussi posté le deuxième sondage qui était « Quel est votre niveau général de connaissances? » Donc, on a des gens de Miramichi au Nouveau-Brunswick. Bonjour. De Winnipeg à les Prairies. Bonjour. Bonjour. C'est le fun. Tu ne connais pas un peu. Ah, bien, oui. Donc, dans... Non, ça ne marche pas. Le sondage se termine dans une minute et nous allons débuter la présentation. Non, ça ne marche pas. Je vais reposter le lien de cette présentation-là sur... Puis, je vous reviens. Donc, page... Voici le lien pour le web. Et on va être bon pour commencer. Donc, c'est pour ça qu'on l'enregistre. Comme ça, bien, on va pouvoir le rendre disponible. C'est toujours des petits bugs. Donc, je vais répondre au courriel et on est à bout. Donc, dans l'ensemble, suite au sondage qu'on vient de faire, on a quand même plus de la moitié des participants et des participantes qui sont de la région de Montréal. Ça va pas mal nous aider parce que, par exemple, quand on va vous présenter certaines particularités pour des espèces végétales, parfois, ça dépend pas mal de la zone. Je ne peux pas partager mon écran, malheureusement. Non, je m'en viens. On va commencer la présentation. Je fais juste un dernier renvoi pour les gens qui ont de la difficulté à se connecter parce que ça peut être frustrant pour eux. Je crois qu'il semble qu'on les a oubliés. C'est juste des petits pépins techniques. Donc, on a 40 % de personnes qui débutent et 40 % de personnes qui s'y connaissent un peu. Donc, c'est parfait. Ça va pas mal nous orienter pour savoir un peu ce qu'on va vous présenter et à quel point on va pouvoir aller loin ou pas. Bon, alors, c'est parti. Je viens de renvoyer le lien à tout le monde en espérant que, d'autre façon, on va pouvoir se connecter. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer la présentation. Donc, au début, ça va aller mieux. Ce premier webinaire s'appelle « Jardinage 101 ». Donc, en alternance, Alejandra et moi, on va présenter à chaque lundi le même thème en français et en anglais. Comme ça, ça diminue la durée. On va pas le traduire en simultané. Donc, moi, ce que j'aime bien enseigner quand je donne des formations sur le jardinage, c'est pas du par cœur parce que c'est facile d'aller lire un livre ou sur un sachet de semences ou d'aller trouver une information, des points, un chiffre pour l'espacement des semis ou entre des plants ou quelle profondeur de semis. Tous ces chiffres-là, on peut les trouver sur un super paquet. Donc, j'aime mieux enseigner la logique de comment ça fonctionne une plante, comment ça fonctionne le sol, comment ça fonctionne un jardin pour que ça soit en santé. parce que comme ça, vous comprenez ce que vous faites. Puis, le jour où il arrive un problème, vous êtes capable de le solutionner plus facilement parce que c'est pas écrit nécessairement dans votre livre par rapport à votre contexte particulier, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, en comprenant ce qu'il y a derrière, ça vous permet de trouver la solution vous-même. C-waiting room, admit all. Je viens d'admettre plein d'autres personnes. Bonjour tout le monde! On est vraiment désolés. C'est la première fois et il y avait beaucoup de gens. Alors, tout le monde est admis. On va demander à tout le monde, on vient juste, juste, juste de débuter la présentation, on va demander à tout le monde d'aller fermer votre micro en bas à gauche, d'aller peser sur mute pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Ah! Ah! Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Oui, pour le cœur chez vous, on va venir apaiser Vata. Donc, si vous réalisez, on va activer avec Kafa et on va apaiser avec Vata ou on peut aussi apaiser avec Pita. Pita qui va. Mute. C'est la première fois qu'on est en train de se connecter. Donc, on a encore des gens en train de se connecter. Donc, pour les gens qui viennent de nous joindre, on vient de commencer la présentation et puis on l'enregistre de toute façon. Donc, on va la rendre disponible. Je continue. Donc, on va faire jardinage 1 suivant les différents mots-clés du jardinage qui sont les étapes qu'on doit faire durant la saison. Et puis, on va, ils sont séparés en trois parties. Donc, en premier, on va préparer notre saison de jardinage. Ensuite, on va implanter notre jardin. Et pour terminer, on va l'entretenir. Donc, aujourd'hui, on va couvrir tout ce qui a un petit astérisque à côté. Donc, la séance est enregistrée, mais le document ne sera pas disponible. Donc, vous allez peut-être vouloir prendre des notes. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment on va planifier notre jardin. On va parler d'amender, l'amendement du jardin. On va sauter volontairement de ce qui est semi-intérieur et transplanté parce que ça, c'est un sujet en tant que tel qui est quand même très long à couvrir. On va parler de tuterie. Et on va... Comment je fais pour cacher ça? Hi, le vidéo. Comment je fais pour cacher ça? Donc, et ensuite, on va entretenir, on va éclaircir, désherber, arroser. On va aussi pincer et puis récolter. On va voir l'important de ces différentes choses-là pour le jardin. Oui, donc, au niveau des... Mathieu, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je cache ma barre en barre? Je suis désolée. Je voudrais juste plus la voir. Hi, floating. Ah, je l'ai eu. Désolée. Donc, on va commencer avec les besoins des plantes. Donc, le premier besoin des plantes, c'est le plus limitant pour les plantes, c'est la lumière. Donc, nous, les humains, on doit manger des végétaux, des parties d'animaux pour nous nourrir parce qu'on ne produit pas nous-mêmes notre propre nourriture. Tandis que les plantes, elles, à partir du soleil, peuvent faire de la photosynthèse et donc vont produire leur propre nourriture. Donc, c'est vraiment important. Il y a différents types de plantes qui ont différents besoins. C'est vraiment important de répondre à ce besoin-là en premier lieu. Ensuite, le deuxième besoin, c'est l'eau. On vous en rendait rapidement compte, les plantes, on les oublie, ça fane. Par contre, on peut aussi sur-arroser les plantes. On va voir tantôt pourquoi c'est problématique. Donc, on a la lumière et l'eau qui sont bien connus. L'autre besoin qui vient par la suite, qui est des fois un petit peu moins connu auquel on ne pense pas d'emblée, c'est le CO2. Donc, ça, on n'a pas besoin d'y penser, nous, comme jardiniers et jardinières. C'est déjà présent dans l'air et même qu'avec le réchauffement de la planète, c'est de plus en plus présent dans l'air, malheureusement. Je vous ai mis ici l'image de la molécule. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais en gros, vous allez avoir du carbone avec deux oxygènes. Et puis, ce qui est important quand on va être au jardin, le CO2, il est dans l'air. La plante, elle a besoin de l'absorber pour pouvoir produire sa propre nourriture. Donc, on veut qu'il y ait du vent, on ne veut pas qu'il y ait trop de vent. On veut quand même qu'il y ait un mouvement d'air. Ça va avoir un impact sur comment on va placer nos plantes les unes par rapport aux autres. Et le dernier besoin des plantes, ici, on a une image de sol, mais ce n'est pas nécessairement le sol en tant que tel dont on a besoin. C'est plutôt les nutriments qu'on va retrouver dans le sol. Donc, les nutriments, on va en parler plus dans le webinaire sur le sol et la fertilisation. Il y en a qui sont macro, dont on a besoin en grande quantité, et des nutriments qui sont micro, dont on a besoin en plus petite quantité. Ici, j'ai écrit, on voit NPK. Donc, NPK, ce sont les nutriments qui sont les plus importants, ceux que les plantes en général ont besoin en plus grande quantité. On va en parler plus dans le webinaire sur les sols et la fertilisation. Donc, N, c'est pour azote. P, c'est pour phosphore. Et K, c'est pour potassium. Et la raison pour laquelle je disais qu'on n'a pas nécessairement besoin de sol pour faire pousser des plantes, c'est parce qu'on peut le faire en hydroponie. Donc, qui consiste à faire pousser les plantes en laissant les racines trempées dans l'eau. Mais on peut aussi le faire en aéroponie. Les racines sont exposées à l'air puis on va brumiser de l'eau avec des nutriments. Donc, ça, c'est des techniques qui sont très sophistiquées qu'on voit dans des complexes de serres de la culture ultra-intensive. Par contre, sachez qu'au Québec, pour être certifié biologique, vous devez absolument cultiver en sol parce que le sol, c'est la base de la culture des plantes dans la philosophie du biologique. Donc, les nutriments, on va les apporter au sol, on va voir plus tard avec les amendements et les fertilisants. Donc, on a vu maintenant les besoins des plantes et je mentionne ici, il vient d'apparaître O2, l'oxygène. Je l'ai dit parce que c'est important, les plantes, c'est des organismes aérobiques comme nous, les êtres humains. Donc, ça, ça veut dire que c'est des organismes qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Les cellules des plantes ont besoin d'oxygène pour fonctionner, y compris les cellules des racines. Petite anecdote, j'avais un couple d'amis qui jardinent, beaucoup, qui ont un terrain où le sol est très argileux avec beaucoup, beaucoup d'eau, avec des espèces de cuvettes remplies d'eau à certains endroits. Et puis, un jour, elle avait acheté des pêchers et puis, elle l'avait planté dans une de ces cuvettes-là puis là, rendu au printemps, son pêcher était mort. Puis, je suis arrivée chez elle puis j'ai vu où elle l'avait planté dans une zone inondée puis j'ai fait « Mais pourquoi tu as planté ton pêcher là? T'es dans l'eau, c'est sûr qu'il ne va pas survivre. Ça a gilé en glace autour de ses racines puis il est mort cet hiver. » Et là, elle m'avait dit « Mais il y a beaucoup d'eau dans les pêches. » Fait que je pensais que c'était bon de planter mon arbre dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Je vais dire « Ah oui, ok, je comprends ta logique. » Mais en fait, la pêche est gorgée d'eau puis c'est correct qu'il y en ait beaucoup dans la pêche. Par contre, au niveau des racines, chacune des cellules a besoin d'oxygène pour fonctionner. Fait que dans le fond, tu l'as noyée ta plante puis en plus, pendant l'hiver, la glace qui s'est formée autour des racines empêche l'oxygène de se rendre aux racines parce que la plante elle continue de vivre l'hiver. Donc là, non seulement tu l'as noyée pendant l'été mais ensuite tu l'as asphyxée bien comme il faut pendant l'hiver. Donc c'est pour ça qu'il est mort ton arbre. Donc ça prend de l'eau dans le sol mais ça prend de l'oxygène. On va voir les implications que ça a surtout quand on est en hors sol un petit peu plus tard. Donc, quand on planifie notre jardin, on a besoin de tenir compte à la fois des besoins des plantes mais on veut aussi prévenir les problèmes. Donc dans notre planification, on va vouloir prévenir les problèmes des plantes. Il y a un webinaire sur les insectes et les maladies qui va avoir lieu dans, c'est le troisième webinaire, dans cinq ou six semaines. On va voir ça plus en détail. Fait qu'ici, on va juste faire un survol des différents problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, les maladies. Les maladies peuvent être bactériennes, fongiques, virales. La plupart du temps, ce qu'on va rencontrer dans nos jardins, c'est des maladies fongiques. Donc, j'ai écrit des tâches, mais ce n'est pas des tâches, excusez-la, c'est des tâches avec un halo. Je vais corriger ça. Donc, c'est une façon de reconnaître facilement si on pense que c'est une maladie ou pas. j'ai ici une photo de blanc, de mycelium de blanc sur des feuilles de tomate. Donc, vous pouvez voir là, sur les feuilles, il y a comme une tâche brune, mais autour de la tâche brune, il y a un cercle plus foncé autour de la tâche qui vient comme la délimiter un coup qu'elle est assez vieille. Donc, c'est ça qu'on appelle le halo. Donc, les tâches de maladies, c'est souvent cette forme-là qu'est-ce que ça a. On a une couleur plus pâle au milieu qu'on va avoir un halo brun foncé ou pour sur le pourtour. Donc, c'est une bonne indication qu'on est face à une maladie. Ensuite, pour les insectes ravageurs, il y a plusieurs façons de les prévenir. Pour les reconnaître, c'est soit qu'on voit l'insecte carrément lui-même, mais des fois, on va voir juste les dommages qui sont causés. Donc, je vais vous montrer ici un article du jardinier paresseux qui est excellent en passant. Je réponds à beaucoup de questions très, très, très intéressantes. Donc, on voit ici, c'est le dégât d'une mineuse. Une mineuse, c'est un mot généré pour désigner les larves de mouche. Donc, la mouche va pondre sous les feuilles et puis quand l'oeuf va être là, va sortir une petite larve. C'est comme la chenille pour le papillon, mais plutôt chez la mouche. Et puis là, elle, elle va se promener entre les deux couches de feuilles, la couche supérieure et la couche inférieure. elle va faire des espèces de petites galeries comme ça qui vont se sécher. Donc, elle va venir creuser des mines. Donc, elle va miner la feuille. Donc, ça donne ce look-là. Donc, des fois, on ne voit pas l'insecte en tant que tel. On voit ses dommages et puis, un insecte ravageur à différents stades peut faire différents dégâts. Donc, la larve peut faire des dégâts et l'adulte peut faire des dégâts différents. Donc, ça, on va en parler plus en profondeur pour savoir les reconnaître mais surtout les prévenir. Mais déjà, l'étape de la planification, on peut tenir en compte les maladies et les insectes dans notre planification de jardin. Vienne ensuite une catégorie qu'on appelle les désordres physiologiques. Donc là, on est dans tout ce qui n'est pas une maladie mais qui cause des problèmes chez la plante. Donc, les plus connus, ce sont les carences. Donc, quand la plante manque de certains nutriments, elle nous envoie des signes. Ici, dans l'image qu'on voit, la partie supérieure, on parle de jeunes feuilles et la partie inférieure, on parle de feuilles âgées. Il y a différents nutriments. Quand ils sont en manque dans la plante, ils vont se manifester en faisant changer la couleur des feuilles, des fois la forme. Mais ça ne va pas non plus se manifester nécessairement sur les mêmes feuilles. Il y a certaines carences qui vont être plutôt sur les feuilles âgées et certaines carences qui vont être plutôt sur les jeunes feuilles. Donc, je vous le dis, la carence que vous allez voir le plus souvent, c'est la carence en azote. Donc, on voit la feuille du milieu ici à droite. C'est écrit chlorose. Dans le fond, c'est que la feuille va devenir verte pâle et puis si la carence en azote continue, ça va devenir carrément jaune et éventuellement, la feuille va sécher et va tomber. Donc, c'est pour ça que dans la fertilisation, tout à l'heure, on parlait de NPK. N, c'est pour azote. C'est vraiment l'élément dont la plante a le plus besoin pour sa croissance. La raison, c'est que pour produire sa nourriture, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé que la plante fait de la photosynthèse. Pour faire la photosynthèse, la plante a besoin du pigment chlorophylle. Et dans la chlorophylle, il y a au centre du magnésium et relié au magnésium, il y a quatre azotes, quatre atomes d'azote. Donc, c'est pour ça que la plante a autant besoin d'azote. C'est vraiment à la base de son système pour produire sa propre nourriture. Donc ça, des feuilles qui sont pâles, ça manque d'azote. Par contre, si on manque de magnésium, la feuille va venir pâle, mais les nerveux vont rester vertes et ainsi de suite. donc cette image-là, on va la rendre disponible. C'est vraiment un beau résumé de comment détecter des carences. Parfois, les carences sont tellement sévères que les feuilles vont finir par sécher par endroit et mourir. Par contre, il n'y aura pas de halo. Donc, c'est comme ça que vous allez peut-être pouvoir distinguer que c'est une carence très avancée et non pas une maladie. Il y a aussi des possibilités d'avoir des manques d'eau. Donc ici, en bas, on voit des feuilles probablement de concombre, d'un cucurbitacé quelconque et c'est fréquent chez cette famille-là d'avoir des manques d'eau. Donc, à ce moment-là, la feuille va sécher à partir du pourtour jusqu'au centre et puis, également, c'est possible d'avoir une insulation. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive quand, par exemple, vous allez sortir vos semis trop rapidement au printemps. Vous n'allez pas les acclimater suffisamment. Donc, votre plante, elle est comme vous. C'est comme si elle a une petite peau blanche ou une peau pas exposée au soleil de fin d'hiver et puis là, si vous sortez sans vous mettre de crème, vous allez prendre un coup de soleil. C'est pareil pour la plante. Si elle a juste été exposée à la lumière à travers une vitre, ce n'est pas la même chose que les rayons directs du soleil. Donc, ça va donner un effet un peu bronzing. C'est comme si la plante, elle devenait plus pâle puis un petit peu parcheminée. Donc, ça, c'est des problèmes qui ne sont pas reliés à des maladies, qui sont plus reliés à votre contexte. Donc, est-ce que, si vous voyez des taches sur les feuilles, vous allez pouvoir vous poser les questions. Bon, est-ce que ma plante a assez de lumière? Est-ce que ma plante a eu assez d'eau ou trop d'eau? Est-ce que ma plante était bien acclimatée? Est-ce qu'elle pourrait avoir eu une insulation? Vous pouvez aussi vous poser la question sur les maladies. Comme je vous dis, quand vous voyez des taches avec un halo ou des petites poudres sur la feuille. Et puis, les insectes, on va avoir des trous ou des galeries causées par des mineuses et des choses comme ça. Je voulais vous présenter rapidement cette ressource-là ici qui s'appelle Iris Phytoprotection. C'est quelque chose qu'on utilise énormément. J'ai travaillé plusieurs années sur une pépinière, un grossiste en horticulture ornementale. Et puis, j'étais en charge de la recherche mais aussi de la phytoprotection. Et puis, ce site-là qui a beaucoup changé depuis le temps mais il est très, très complet pour aller chercher. Si vous allez faire une recherche, vous pouvez faire des recherches par symptômes et dommages, vous pouvez rechercher directement des insectes. Il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes. Mais si on va sur symptômes et dommages sur les plantes, vous allez pouvoir dire « Moi, j'ai ma laitue. Je ne sais pas ce qu'elle a mais sur les feuilles, j'ai... » Puis là, vous choisissez laitue, partie de la plante feuille puis vous laissez tous les symptômes. Ça va vous donner à peu près tout ce qui est possible d'avoir comme problème sur des feuilles de laitue. Et puis, ce qui est bien avec ce site-là, c'est que la photo qu'on vous montre là, c'est parce que la plante, on l'a testée dans un laboratoire de phytoprotection. Donc, on est certain qu'Altenaria sicorii, Altenaria, c'est vraiment cette maladie-là qui va avoir causé la tâche sur la feuille qu'on vous montre sur la photo. Parce que des fois, c'est difficile quand on cherche sur Internet. Des fois, la même photo d'un site à l'autre n'est pas identifiée à la même maladie. Puis, comme les différentes maladies ne se traitent pas toujours de la même façon, ça finit pour... ce n'est pas toujours très aidant. Donc, ça, c'est une ressource super fiable que vous pouvez aller consulter. Ensuite, je vais retourner à la présentation. Donc, quand on planifie, on tient à la fois compte des besoins des plantes et des problèmes que la plante pourrait avoir pour pouvoir les prévenir. Ce qui donne... Donc, répondre aux besoins et prévenir les problèmes. comme on a dit que le facteur le plus limitant, le besoin le plus important, c'est la lumière. Quand on va faire notre choix de culture, dans votre contexte à vous comme jardinier, jardinière, vous allez vouloir avoir la bonne plante au bon endroit. Donc, un légume fruit comme la tomate, le poivron, le concombre demande 8 heures par jour de soleil versus un légume feuille qui va demander 4 à 6 heures par jour de luminosité. Vous pouvez toujours vous dire « Hum, j'ai pas assez de luminosité, mais j'ai vraiment envie de me mettre des tomates. » Ça fait que c'est ça que je vais mettre. Vous pouvez mettre des tomates. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tomates vertes. Il va y avoir de la misère à mûrir. Ça fait que c'est faisable, mais ce ne sera peut-être pas un fort succès. Et puis, vous allez peut-être trouver ça un petit peu déprimant. Mais vous le savez, vous pouvez l'essayer. On peut faire des essais et des erreurs en jardinage. Mais si vous avez seulement 4 à 6 heures par jour, je vous suggère d'aller vers des légumes qui vont tolérer la mi-ombre. Donc, vous allez avoir plus de récolte, vous allez avoir plus de plaisir également. Ensuite, on va regrouper les légumes par famille puis on va faire du compagnonnage. puis ces regroupements-là qu'on fait, ça dépend de la grandeur de votre jardin. Ça se peut que vous ayez un jardin petit puis que vous n'ayez pas suffisamment d'espace pour dire « Moi, je vais faire plusieurs regroupements puis je vais faire une rotation dans le temps. » Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, on va juste s'assurer en regardant au niveau du compagnonnage de ne pas mettre des plantes qui ne s'aiment pas ensemble. Comme par exemple, la tomate et le concombre, ça ne va pas bien ensemble. Mais c'est deux plantes qu'on aime beaucoup avoir, donc c'est faisable de les cultiver dans un petit espace. Si vous avez un petit bac, je vais vous suggérer de mettre la tomate d'un côté puis le concombre à l'autre extrémité et mettre d'autres plantes entre les deux. On ne va pas les coller. Mais si vous avez suffisamment d'espace pour cultiver plusieurs familles, vous allez regrouper les différentes plantes par famille. Comme par exemple, la famille des solanaceae, ça c'est la famille des tomates, poivrons, pommes de terre, frises de terre. Donc vous allez les mettre ensemble dans une parcelle. Et cette parcelle-là, d'une année à l'autre, vous allez la changer de place dans votre jardin. On appelle ça faire une rotation. Puis quand on fait une rotation, si par exemple votre plant de tomate d'une année a du médio, il est un peu malade, la bonne pratique, ça serait d'enlever les feuilles malades pour pas que la maladie se propage davantage et les retirer du jardin. Mais ça se peut que vous ayez quelques feuilles malades qui tombent au sol avec un peu de champignons dessus. Si l'année d'après, vous replantez un plant de tomate au même endroit, ça va être facile pour la maladie qui va avoir étant en dormance dans les résidus de sauter sur votre nouveau plant de tomate. D'accord? Tandis que si votre plant de tomate est rendu à 5-10 mètres plus loin parce que vous avez fait une rotation, ça veut pas dire que vous l'aurez pas la maladie, mais beaucoup moins de chance que ça arrive et puis la prévalence risque d'être moins élevée. Puis souvent, en fait, c'est suffisant. Les spars qui sont dans le sol vont pas sauter dans les airs pour s'en aller sur votre parcelle qui est 5 mètres plus loin. Donc, c'est assez, c'est plutôt suffisant pour qu'ils essaient que des maladies. Donc ici, on a mis un exemple de différents regroupements qu'on peut faire. Donc, un qui est très connu, on a la tomate et le basilic et on a aussi oignon et laitue. On a une parcelle ici en bas qui est avec un engrais vert et ensuite, on a carottes et persil. Donc, ça, c'est le genre de compagnonnage que vous pouvez faire puis de disposition. Ici, il n'y a pas les espacements d'inscrits mais ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est 4 parcelles différentes puis d'une année à l'autre, on va faire une rotation entre tomates et basilic. Tout pourrait tourner dans le sens des aiguilles d'eau de menthe et puis ça, ce plan de jardin-là, ils sont très chanceux. Ils ont même un espace pour faire une parcelle en engrais vert au complet pendant toute une année. Donc, ce qu'on apprenait quand on était jeunes, je ne sais pas si vous, c'était comme ça, moi à l'école quand on était jeunes et qu'on apprenait sur l'agriculture, on parlait de faire une jachère. Donc, mais dans un jardin urbain, c'est rare qu'on fait des jachères. On n'a pas vraiment l'espace pour ça. Donc, on va regrouper par famille pour briser le cycle de maladie. Ensuite, on va planifier en respectant l'espacement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait plus difficilement surtout parce que quand arrive le début de la saison puis que nos plants sont tout petits et on les transplante, on a l'impression que notre jardin, il est vide. Et on est tenté souvent de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de tout coller. Mais si on revient à quels sont les besoins de la plante, la plante, elle a besoin de lumière. Donc, si on colle trop nos plantes, qu'on ne respecte pas leur espacement pour chacune des cultures, elles vont probablement manquer de lumière. Ça se peut qu'elles manquent d'eau aussi parce qu'elles vont se partager la même ressource, mais c'est surtout au niveau des nutriments que ça va être problématique. Dans le sol, on va venir amender, on va venir fertiliser, on va donner des nutriments à nos plantes. Mais si elles sont deux fois plus nombreuses parce qu'on a planté trop collées, trop serrées, à ce moment-là, elles vont manquer de nutriments. Donc, c'est les deux facteurs qui sont les plus impactés quand on ne laisse pas suffisamment d'espace. C'est le manque de lumière et le manque de nutriments pour les plantes. On pourrait aussi dire que comme les plantes ont besoin de CO2, puis pour qu'il y ait du CO2 dans l'air en suffisamment grande quantité en permanence, il faut qu'il y ait un mouvement d'air. Si vous plantez vos plantes très, très, très serrées, l'air va moins circuler autour du feuillage. Donc, le CO2, il va y en avoir, mais il va être plus difficile à capter pour les plantes. Donc, vous venez d'impacter ce besoin-là également. D'autre part, si le feuillage, si tout est planté serré, le feuillage est très tassé, il se développe plus d'humidité et souvent plus de maladies. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour à la fois répondre aux besoins des plantes puis prévenir les problèmes, prévenir ici les maladies, c'est vraiment important de respecter l'espacement, même si on trouve en début de saison que notre journée a l'air vide. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez planté trop espacé, vous pouvez toujours redéplacer votre plante puis les recoller puis en mettre un peu plus. Puis, si jamais vous vous rendez compte en cours de route que vous avez ambitionné un peu en début de saison, bien, vous pouvez déplanter vos plantes et les déplacer ou en donner aux voisins si vous en aviez carrément trop. Donc, mais ça, on va vous partager plus tard sur le site web un guide de compagnonnage et d'espacement. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Après avoir bien regroupé par famille, un coup qu'on est rendu à planter, il faut vraiment essayer de respecter. ces espacements-là. De mémoire, la tomate qui est la reine du jardin, c'est 1,5 pieds entre deux plants. Donc, en début de saison, ça a l'air immense puis en fin de saison, vous avez quand même une jungle de tomate. Et puis, utiliser la verticalité pour sauver de l'espace, attention à l'ombre. Donc, comme en ville, on a souvent des espaces qui sont restreints, on peut gagner de l'espace en utilisant la verticalité. Pour certaines plantes, ça va même être nécessaire d'utiliser la verticalité en les tuteurant. Donc, si vous avez des plants de tomates déterminés ou indéterminés, si vous avez un plant de tomates déterminés, il y a une hauteur finale qui est connue. Donc, ça, c'est sur le cultivar, on va vous dire hauteur de 1,2 mètre. Par contre, si vous avez un plant de tomates qui est ce qu'on appelle indéterminé, ça veut dire que sa longueur, sa hauteur n'est pas définie. Il va pousser comme une liane, en continu. À ce moment-là, vous n'aurez pas le choix de le tutorer d'une part. Puis d'autre part, ça fait un super bon candidat, le plant de tomates indéterminés, pour le mettre sur un treillis qui va grimper à l'arrière de votre jardin. Ici, il y a un treillis qui vient d'apparaître à droite sur l'image. Ça ferme comme un A, un triangle. Donc, ça, c'est intéressant à deux niveaux. Donc, vous pouvez avoir à la fois des plants de tomates indéterminés ou des plants de concombres ou des plants de courges qui vont venir grimper sur le treillis. Puis ça, ça va créer de l'ombrage en dessous. Vous pouvez utiliser cet espace-là. On veut ne pas perdre d'espace. Donc, l'espace en dessous peut être utilisé pour des épinards, des laitues, des plantes qui vont tolérer, même préférer davantage d'ombre. Donc, toutes les plantes sont gagnantes à ce niveau-là. On répond mieux à leurs besoins et on vient de sauver de l'espace. Quand je dis attention à l'ombre, c'est plutôt si vous êtes sur un balcon en ville puis que le soleil passe devant chez vous. Moi, j'ai plus que huit heures de soleil, c'est génial. Et puis là, vous allez mettre quelque chose de très haut en avant d'une plante qui est plus basse. Si vous mettez vos tomates en avant de vos poivrons, vous allez vous retrouver avec vos poivrons à l'ombre parce que les plantes tomates sont plus grands. Donc, on utilise la verticalité, mais il ne faut jamais oublier le soleil, il passe où, l'ombre va aller où. Donc, si vous avez un plan de tomates, vous le mettez derrière le plan de poivrons qui est plus petit. comme ça, tout le monde reçoit bien de la lumière. Ensuite, on a fini de planifier notre jardin. Donc là, vous avez dessiné dans la section ressources, on va vous montrer, Mathieu vous montrera tout à l'heure, on a des feuilles de travail dans lesquelles vous pouvez aller dessiner pour faire votre plan de jardin. Donc là, votre plan de jardin est fait. Vous avez pensé aux besoins et à prévenir les problèmes. On est rendu à bien préparer le sol et effectuer les autres tâches de la saison au bon moment. Donc là, on suppose que vous avez fait vos semis intérieurs et vous avez acclimaté vos semis pour être prêt à les transplanter. Avant de planter dans votre jardin, de transplanter, on va aller amender le sol du jardin. Donc ici, on a différents aménagements hors sol qui sont possibles. On a à la fois des bacs à réserve d'eau ça pourrait être des bacs en bois, ça peut être des smart pots. Ça, ça dépend vraiment de comment vous vous êtes installé. Donc, peu importe le contenant que vous allez choisir. On a mis une petite note ici. Si vous avez des grands des grands bacs de bois, on vous suggère vraiment fortement de niveler pour la simple raison que si ce n'est pas nivelé, vous allez avoir une zone qui a toujours trop d'eau et une zone qui a toujours un manque d'eau. Ce n'est pas l'idéal dans votre jardin. Peu importe votre contenant, c'est à peu près toujours la même rule of thumb, la même règle de pouce. Donc, on va utiliser deux tiers de terreau et un tiers de compost qu'on va humidifier. On va les mélanger au fur et à mesure qu'on remplit et on va humidifier durant le remplissage parce qu'on ne veut pas que ça soit sec, sec, sec au fond et on a fini de remplir et on essaie de mouiller et on essaie d'arroser pour que ça aille jusqu'au fond. Ça va être difficile pour l'eau d'aller jusqu'au fond. En arrosant d'un seul coup, vous risquez de faire déborder avant que ça se rende au fond. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez votre bac, vous allez mélanger et humidifier. Puis ici, on écrit ne pas trop compacter pour l'oxygène. Donc, des fois, on veut en rentrer beaucoup et on a tendance à peser beaucoup sur notre terreau dans les contenants. Mais si on fait ça, on va compacter le sol et il n'y aura pas assez d'oxygène pour les plantes. Donc, en contenant, c'est vraiment important. On est dans un milieu fermé. Si vous êtes dans quelque chose de plastique, surtout, c'est très étanche. Donc, il ne faut vraiment pas compacter pour pas que les racines manquent d'oxygène. Puis, si vous avez un contenant, vous allez vouloir percer le dessous ou avoir un overflow si jamais vous avez trop plein d'eau. Sinon, ça va devenir une piscine. Donc, ça, c'est les proportions qu'on suggère toujours. Deux tiers de terreau ou un tiers de compost. À chaque année, on peut retirer une partie et remettre du compost. À peu près toujours, on garde la même proportion. Donc, amender, c'est vraiment ce qu'on a, c'est l'ajout de compost. C'est un amendement. Il y a plusieurs amendements disponibles qui vont plutôt être utilisés en agriculture des grandes superficies. Donc, en ville, ce qu'on va utiliser comme amendement, c'est le compost. Souvent, on va suggérer, nous, le compost de crevettes parce que dans la carapace de ces crustacés-là, il y a de la chitine qui est composée de chitine. Il y a du calcium et le calcium, c'est quelque chose qui est très... Les tomates sont très exigeantes en calcium. Donc, souvent, c'est celui-là qu'on suggère. Et puis, le terreau, vous remarquerez, je n'ai pas écrit terre noire ou terre à jardin. C'est vraiment écrit terreau. Du terreau, son premier, premier, premier ingrédient, c'est la mousse de tourbe ou mousse de sphègne. Ça, c'est des plantes qui vivent dans les tourbières qu'on va récolter, qu'on va assécher puis qu'on va mélanger avec d'autres éléments pour faire du terreau. Ce qui est intéressant avec la mousse de tourbe, c'est que ce sont des fibres végétales et puis, quand elles se tiennent les unes avec les autres, elles vont réussir à garder de l'eau, mais ça va aussi former des poches d'air. Donc, ça permet d'avoir un substrat pour vos plantes qui est assez aéré parce que les fibres sont grossières. Donc, il y a de l'air entre les fibres. Avant, quand j'ai commencé à m'intéresser au jardinage, ça fait presque 20 ans déjà, je ne voulais pas payer cher et j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc, j'ai acheté de la terre à jardin puis de la terre noire et des petits pots de plastique pas troués et j'ai tout fait. Donc, j'ai affixé mes plantes, je les ai noyées et puis, quand vous prenez de la terre à jardin ou de la terre noire, c'est de la mousse de sphène mais à un état de décomposition beaucoup plus avancé. Les fibres sont rendues très, très petites, ce qui fait qu'il n'y a pas d'air entre ces fibres-là. Ça coûte moins cher mais en fait, vos plantes vont avoir de la misère à respirer et à bien développer leurs racines. Donc, vous n'aurez pas vraiment des belles récoltes. Donc, la terre à jardin, c'est pratique si vous voulez vous faire une plate-bande en plein sol puis vous avez besoin de volume, de filling, la terre à jardin, ça fait un beau travail là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous êtes dans un contenant, même un gros bac de bois comme ça ici, allez-y vraiment avec un terreau dont le premier ingrédient est la mousse de tourne et puis rajoutez un tiers de compost. Ensuite, si vous êtes en plein sol, si vous avez un sol qui est argileux, dans deux semaines, on va parler du sol et de la fertilisation. Donc, on va regarder les différents types de sols, comment on les travaille, que ce soit de l'argile ou du sable, comment déterminer c'est quoi le type de sol. Mais si jamais vous avez un sol argileux puis qu'il y a des gros morceaux, vous allez vouloir les défaire. Ça va faire un plus beau lit de culture. Ça va se travailler mieux pour le jardinage. On suggère de former des buttes ou des planches de culture comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. Donc, ça, ça permet un meilleur écoulement de l'eau, un meilleur drainage. Donc, le sol va être plus réchauffé aussi, il va être moins froid, il va se réchauffer plus rapidement. Et puis, vous avez, en faisant ça, en créant votre planche, vous vous assurez d'avoir une bonne épaisseur de sol qui est fluffy, qui est bien qui est bien loussée, qui n'est pas compactée. Encore une fois, parce qu'on veut avoir de l'oxygène aux racines. La règle, c'est environ une poche de compost, donc de 30 litres. Ici, vous voyez un compost de crevettes 30 litres. Donc, une poche de compost par un ou deux mètres carrés qu'on va incorporer en surface. Et puis, ça, ce que ça fait, ça vient apporter de la matière organique dans le sol. donc, ça augmente votre fertilité à long terme. Votre sol va aussi mieux retenir l'eau. Donc, ça va venir corriger les défauts de votre sol. Donc, maintenant que le sol, on a fait notre plan, notre sol est amendé, on a rajouté du compost. On est prêt à, on transplante et on commence les autres tâches qui sont de l'entretien de notre jardin qu'on va faire pour le reste de la saison. Donc, celui qu'on fait à peu près en permanence, c'est l'arrosage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est exigeant. Tout à l'heure, il y avait un plan de bac à réserve d'eau. En ville, quand on est sur des toits ou des balcons, ça fait souvent très chaud. Ça, ça va être votre meilleur ami. Ça va vous sauver. Vous allez pouvoir arroser aux trois jours plutôt que d'arroser trois fois par jour vos concombres et vos tomates. Donc, l'arrosage, j'ai déjà eu quelqu'un quand j'animais les jardins collectifs qui m'a demandé combien de millilitres d'eau fallait qu'ils aillent mettre aujourd'hui à chacune des plantes et j'ai dit, je ne peux pas te le dire, j'ai aucune idée parce que ça dépend d'une variété de facteurs. Donc, ça dépend de l'espèce. Donc, il y a des espèces qui vont aimer beaucoup, qui vont aimer avoir beaucoup d'eau comme les concombres et les tomates mais il y en a qui vont aimer être au sec comme la lavande. Donc, on ne va pas les arroser de la même façon. Ça va aussi dépendre du stade de croissance. Donc, c'est sûr qu'un gros plant mature va faire beaucoup d'évapotranspiration. Donc, on va laisser aller beaucoup d'eau par son feuillage pendant sa croissance. On va demander plus d'eau que la même plante mais au stade bébé. Si il y a deux, trois feuilles, on peut y aller mollo sur l'arrosage à ce stade-là. Ensuite, le climat. Bien, si un ondre froid et humide ou sec et chaud et pas de pluie pendant une semaine, on ne va pas arroser de la même façon, c'est évident. Puis, dans le mois de mai ici, bien, c'est sec et chaud depuis peu mais c'est surtout très sec. Donc, on va faire des arrosages, des longs arrosages en profondeur et pour nous aider à ce que ce soit moins demandant, l'arrosage, on peut utiliser du paillé. Donc, si on retourne sur la slide précédente, je recule. Ici, il y a une photo en bas à droite, c'est des feuilles mortes. Ça, ça fait un super bon paillé gratuit. Donc, ça va vous aider à garder l'humidité dans le sol et à réduire les besoins en arrosage. Ça, ça va-tu pénèrer? Ça va s'en aller pas. Et, dernière chose, le type de sol. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un sol sableux, ça va demander plus d'arrosage qu'un seul argileux. Dans le terreau, si vous êtes dans un pot de plastique, ça va garder plus l'eau que si vous êtes dans un smart pot. Le smart pot permet d'avoir beaucoup d'air au niveau des racines. Ça marche vraiment bien, mais ça sèche aussi rapidement. Donc, ça demande d'arroser vraiment fréquemment. Et pourquoi on dit que l'arrosage idéal, c'est le matin? Deux choses, c'est que c'est pas bon d'arroser le feuillage quand on est au soleil. Donc, tôt le matin, avant que le soleil soit très haut, très chaud, c'est mieux pour pas brûler notre feuillage. L'autre chose, c'est que, bien, dans nos vies pressées, de gens qui travaillent, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on arrose le soir parce que c'est là qu'on a le temps. Mais du point de vue de la plante, l'arrosage qu'elle a reçu le soir, rendu le lendemain après-midi, quand il fait 30, ça se peut que finalement, ça soit plus assez. Et puis, on va se retrouver avec des plantes qui vont faner beaucoup. Et puis, au niveau de la tomate, on va avoir le désordre physiologique que vous connaissez, peut-être, ceux qui jardinent, le dessous de la tomate va devenir noir. On appelle ça de la pourriture apicale. C'est dû à un manque de calcium dans la plante au moment de sa croissance. Et puis, on va reparler plus loin dans un autre webinaire, mais la meilleure façon pour régler ce problème, c'est vraiment d'arroser le matin en quantité suffisante. Donc, encore une fois, le paillis à ce niveau-là va venir vous aider. Dernière petite chose par rapport au paillis, des fois, le paillis a l'air mouillé et puis, c'est un petit peu traître parce qu'on regarde avec nos yeux et puis, on dit, ah, ça a l'air mouillé, c'est correct, je n'arroserai pas. Et puis là, finalement, quand on touche avec nos mains, on tasse un peu le paillis, c'est tout sec en dessous. Donc, moi, je me suis fait prendre souvent. Vraiment, c'est comme vos plantes intérieures, mettre un doigt dentaire, c'est la seule façon de s'assurer que c'est vraiment bien arrosé. Et puis, la plupart des plantes potagères vont avoir un système restant qui va à autour de 30 cm de profondeur, des fois plus. Donc, vous êtes mieux de faire moins de très bons arrosages que d'arroser toujours des petites quantités. Votre système racinaire n'ira pas en profondeur. Donc, quand on fait un arrosage, on fait un bon arrosage pour que l'eau est en profondeur. Et puis, comme ça, on se sauve du temps pour les jours suivants. Au niveau du désherbage, si on revient au niveau des besoins des plantes, c'est sûr que vos plantes, surtout quand elles sont au stade plantule, elles sont envahies par les mauvaises herbes, mais elles vont avoir moins accès à la lumière, elles vont moins avoir accès aux nutriments également. Donc, vous allez avoir une croissance qui est moins grande et donc au final, moins de récoltes. Donc, vous pouvez laisser aller les mauvaises herbes, pas trop vous en occuper. Le jour où vos plantes potagères seront devenues des grosses plantes qui vont s'accompagner les ressources parce qu'elles sont grosses. Elles vont prendre la lumière qui est là, elles vont prendre les nutriments dans le sol, elles sont capables de se, entre guillemets, défendre contre les mauvaises herbes. Mais quand c'est des petites plantules, pour leur donner un petit peu d'aide, donc on va être plus assidus sur le désherbage. Je vous parle de la technique ici, je n'ai pas trouvé d'équivalent aussi visuel en français, le chop and rub. Ça consiste à enlever les mauvaises herbes puis la partie aérienne, donc les feuilles, puis à les laisser tomber au sol dans votre plate-bande. Puis ces parties-là vont se décomposer. Ce qui est intéressant, c'est que les nutriments qui étaient dans les feuilles de vos mauvaises herbes, quand la mauvaise herbe va se décomposer, ils vont retourner dans le sol. Donc vous n'emmenez pas des nutriments dans votre compost ou dans le compost de la ville. Vous gardez vos nutriments dans votre jardin, dans votre système de jardin et dans votre sol. Et puis, en fait, les mauvaises herbes, elles ne sont pas mauvaises. Vous l'avez sûrement déjà entendu. C'est juste des plantes que nous, comme humains, on n'a pas vraiment envie de cultiver à ce moment-là, soit parce qu'on ne connaît pas leur utilité ou parce qu'on ne les aime pas, on n'a pas envie de les manger. Mais il y en a plusieurs qui se mangent. C'est tout un monde des mauvaises herbes comestibles. Donc j'en ai mis juste trois ici à titre d'exemple. Le pissalie, c'est une plante qui est toujours en fleurs, qui est toujours disponible pour les abeilles et pour les autres pollinisateurs. Donc c'est vraiment bien de la laisser. Et d'ailleurs, vous pouvez manger les feuilles quand elles sont jeunes. Vous pouvez également récolter la racine et la faire griller. Ça fait un succès d'année de café. Le pourpied, le pourpied potager, le chou gras, c'est vraiment bon. Le pourpied potager, même qu'il y a des firmes qui font des paniers bio qui commencent même à en mettre dans les paniers, ça ressemble un peu à une plante grasse. et puis c'est très croustillant. La saveur, elle est très fraîche. Et le chou gras, c'est un peu argenté comme feuillage et puis ça goûte de l'épinard. Donc c'est très, très bon. Donc quand vous les voyez, moi je les vois, je leur fais un petit coin spécial, je ne les arrache pas, je les laisse. Et puis, donc les manœuvres utiles au jardin, donc les derniers mots-clés qu'on fait tout le long de la saison, on va regarder pourquoi on les fait. Donc éclaircir, pincer et récolter. Donc éclaircir, je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu ça, c'est quand on va semer, serrer puis ensuite on va donner de l'espace. Donc est-ce que c'est du gaspillage que de faire ça? Pourquoi est-ce que je mettrais cinq semences dans le sol pour en garder juste la moitié? Donc ici, j'ai trouvé un derrière de sachets de semences de radis qui dit au point numéro deux, éclaircissage au stade trois, quatre feuilles, éclaircisser en arrachant les plus petits plants pour ne laisser qu'un radis tous les 15 cm. Donc ça peut sembler être du gaspillage le fait de semer beaucoup de graines puis finalement arracher la moitié de ce qu'on a semé, mais il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que ce n'est pas toutes les graines qui vont germer. Donc en sur-sement, en sement un très grand nombre de graines très collées, vous vous assurez d'avoir un semé qui fonctionne bien. Si il y a juste 80 % des graines qui germent, vous allez avoir quand même beaucoup de petits plantules de radis qui vont sortir de terre. Et puis quand vous allez venir éclaircir, la raison pour laquelle on fait cette manœuvre-là, si on revient aux besoins des plantes, c'est qu'on va leur laisser suffisamment d'espace pour qu'elles puissent bien se développer, donc avoir accès aux nutriments et à la lumière. Dans le cas du radis aussi, c'est que comme c'est la racine qui grossit, s'ils sont trop collés, ils ne seront juste pas capables ou ils vont crocher et ils vont donner des espèces de si j'ai un peu renflé sur le long plutôt qu'un radis court, trapu et dedu. Donc, c'est vraiment important de les éclaircir. Et puis, quand vous éclaircissez, vous ne choisissez pas n'importe où. vous allez sélectionner, ils disent bien ici, en arrachant les plus petits plants. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les plants les plus forts. Ça, en savoir, quand vous éclaircissez, vous faites la sélection génétique, la gang, regardez les plants les plus beaux qui vont donner les semences. Si vous les laissiez aller monter en graines, ces plants-là vous donneraient des semences de plants qui étaient les winners dans leur gang, c'étaient les plus forts. Ensuite, on va venir pincer. Vous avez sûrement déjà entendu ça pour les fines herbes, entre autres, le basilic. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec le basilic? On le pince. Tout le monde pince le basilic. Mais pourquoi? On enlève les fleurs des fines herbes, en particulier du basilic. Ici, il y a une petite image qui vient montrer c'est quoi pincer. En fait, c'est que la plante pousse par son extrémité ici. Donc, en venant couper ça ici, en venant couper l'extrémité d'une tige, on va forcer ici les nœuds. Ce sont des espèces de petites boules souvent qui sont entre la feuille et la tige principale. Il y a des petits points de verte là aux aisselles toutes petites. C'est des bourgeons auxiliaires. Donc, en enlevant le bourgeon terminal par où la plante pousse en longueur, on va faire en sorte que ce qui se trouve ici, les nœuds, vont se mettre à se développer. Donc, ça leur envoie un signal au niveau chimique à l'intérieur de la plante de commencer à se développer. C'est ça qui fait que votre plante basilique, si vous le pincez toujours, au lieu d'être une longue plante avec un petit peu de branches latérales, de tiges latérales, va devenir finalement une plante plus basse puis très, très, très fournie avec beaucoup de tiges latérales. Donc, au final, vous allez avoir plus de basilic en faisant ça, mais c'est aussi vrai pour les autres fines herbes. Donc, et puis, de toute façon, les fleurs, vous pouvez les manger, elles sont très bonnes. et puis, vous avez un plan qui est plus fourni au fur et à mesure de la saison. Dernière chose, bien, récolter, ça semble un peu évident de mettre, récolter comme tâche à faire au jardin puis, c'est vrai que, dit comme ça, bien, c'est comme, la Caroline, c'est évident, là, on récolte parce qu'on a envie de manger ces boules-là d'autres plantes. Effectivement, on a envie de consommer nos légumes, mais au niveau de la, comment une plante va grandir et se développer, ça a un impact au niveau des récoltes puis de son développement quand on vient récolté. N'importe quel, donc, j'ai écrit ça, j'ai utilisé l'instinct de survie de la plante en notre faveur, c'est quasiment ça. N'importe quel organisme sur la terre est programmé génétiquement pour se reproduire, assurer la survie de l'espèce. Donc, quand la plante se développe, puis dans le cas, par exemple, d'un dégum fruit va faire une fleur, la fleur est pollinisée, elle donne un fruit, la tomate, par exemple, les graines qui sont dans la tomate, si elle tombe au sol, la tomate, on voit sur l'image ici, ça, c'est une tomate qui tombe au sol, elle a pourri, ses graines se sont développées, ont germé et ça donne la prochaine génération. Donc, la plante, d'un point de vue génétique, elle accomplit sa mission. Ultimement, c'est ça qu'elle veut, donner des graines pour qu'il y ait une prochaine génération. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que ça fait à la plante quand on vient constamment cueillir les haricots, cueillir les tomates, cueillir les concombres? Bien, ça force la plante, elle, elle se dit, « Oh, mais j'ai pas encore réussi, j'ai pas encore réussi à assurer la prochaine génération. » Je le sais, on lui enlève ses fruits. Donc, elle va continuer de produire et reproduire et produire davantage, elle va fleurir plus, elle va donner plus d'énergie dans la maturation de ses fruits. Pour nous, ce que ça veut dire, les humains, ça veut dire plus de récolte parce qu'on l'empêche de compléter son cycle. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir cueillir régulièrement, mais pas de pas attendre. Des fois, on attend très longtemps en deux récoltes. La plante va ralentir parce qu'elle est comme « Parfait, j'ai 10 cacombs en production, la prochaine génération s'en vient, je peux relaxer, je n'ai pas obligé de me mettre à faire des fleurs like crazy, c'est bien parti. » Mais si on récolte en continu, c'est comme si, bon, on vient toujours couper son cycle, donc on favorise plus de production. Et voilà. Je vais sortir « Screen sharing » et je reviens vous voir. Donc, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui passaient dans le chat, mais je ne les voyais pas pendant la présentation. Donc, je vais maintenant… il est déjà 13 heures, je vais rester encore quelques minutes puis la prochaine fois, je vais faire en sorte de ne plus avoir de meeting tout de suite après. Donc, Mathieu, est-ce que tu veux me faire un résumé des questions qui reviennent le plus? si tu peux allumer ton micro? Tu n'as pas de micro? D'accord. Donc, on va vous mettre en ligne les ressources pour… déjà là. Mathieu, il ira vous les montrer le plan de travail pour faire votre plan et l'espacement et le compagnonnage. Y a-t-il une alternative aussi bien que le terreau? Oui, effectivement. Pour le terreau, la mousse de sphinx, ce n'est pas très durable parce qu'on vide des tourbières pour pouvoir mettre ça dans nos bacs de jardinage en agriculture urbaine. Mais, il n'y a pas… je n'ai pas à date trouvé d'autres alternatives qui seraient aussi adéquates pour la culture hors-sol. Mathieu, je ne vois pas ce que tu me dis sur ton… sur l'image. La différence entre compost de crevettes et compost marins, bien, j'aurais tendance à dire que dans le compost marins, il va y avoir à la fois des crevettes et d'autres résidus. Ça, c'est des résidus des pêcheries, donc il va y avoir des restes de poissons, de crabes, de homards. Donc, mais tous les animaux, tout ce qui a été une carapace qui est dans l'océan, contient beaucoup de calcium. Donc, en tous les cas, c'est des bons composts pour la culture hors-sol. Que conseillez-vous pour désacidifier un sol? La chaux. La chaux, c'est la chose par excellence pour monter le pH. On va en parler plus dans le webinaire sur sol et fertilisation. et puis, vous pouvez utiliser si jamais vous avez un poil à bois puis que vous faites brûler vraiment du bois, pas des bouchettes commerciales ou des résidus de bois quelconque avec la peinture, vraiment du vrai bois idéalement de feuillus. La cendre, c'est quelque chose qui va aussi monter le pH que vous pouvez trouver peut-être facilement autour de vous. mais vraiment, il faut tester le pH avant de se mettre à mettre de la cendre ou essayer de baisser ou de monter. Il faut s'assurer qu'on n'est pas déjà au pH qu'on veut. Si on est déjà au bon pH, on arrête ça là. Donc, pour réduire l'acidité, oui, ça, coquilles d'œufs pour réduire l'acidité, c'est que c'est très, très long. Vous pouvez en mettre puis ça contient du calcium puis effectivement, ça va aider à monter le pH. Mais le temps de l'éco-position est lent et puis la quantité est quand même minime. Ce qui fait qu'au final, vous êtes mieux d'aller vous acheter une poche de chaux ou de mettre de la cendre du foyer, du chalet si vous en avez un. Les tomates, est-ce qu'on arrose à tous les matins par temps chaud et sec? Oui. Si vous voulez vous sauver une journée sur deux, on va pailler le sol. Le pailler naturel de cède est-il recommandé pour les légumes au jardin? Non. Parce qu'il y a beaucoup de... Tous les conifères ont de la résine. C'est super. C'est bon, c'est antifongique, antibactérien, tout ça. Mais c'est aussi un peu fort sur les tiges, les parties des plantes. Donc, le pailler de cède, dans les plates-bandes de plantes ornementales, c'est correct. Dans un jardin, vous allez plutôt vouloir y aller avec soit des feuilles mortes. ça peut être aussi du BRF, bois raméal fragmenté, donc des petites branches de feuillus. Tu sais, comme quand les villes, ils viennent abattre des freins de malades, là, sur les bords de rue, ils chouent tout ça dans une espèce de grosse bine puis ils vont déposer ça quelque part. Si vous voulez accrocher sur le bord de la rue, demandez-leur. Ça coûte rien et du BRF, ça fait un excellent paillis qui ajoute beaucoup de carbone, donc beaucoup de matière organique dans votre sol. Donc ça, c'est de la fertilité à long terme. J'ai déjà fait mon jardin avec de la terre à jardin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter afin que les plantes poussent bien? Dans le fond, vous allez vouloir amener de l'aération parce que probablement que c'est ça, de la terre à jardin, ça a tendance à être un peu compact pour les racines. Donc pour ajouter de l'aération, vous pouvez mettre de la perlite. Ça coûte un peu cher. C'est genre les petites boules blanches qu'on trouve dans les mélanges de terreau justement et que ça ressemble à de la petite roche. Ça se réduit bien en poids du fil et d'oie. Ça s'appelle de la perlite. Ça, vous pouvez l'acheter pur puis vous allez venir le mélanger avec votre terreau. Vous allez remettre du compost. Ça va amener un peu d'aération. Vous pourriez mettre du sable, mais ça ne sera pas autant d'aération puis ça va être beaucoup plus lourd. donc je vous dirais best choice la perlite. Le plant dans l'eau, je ne sais pas si les plantes l'absorben. Ça dépend. Ça, je ne peux pas répondre. Je ne le saurais pas. Ça serait une bonne question. Mathieu, si tu m'entends à la mettre de côté, on va chercher. C'est quoi le stade plantule? Ah oui, le stade plantule, c'est quand la plante, c'est un bébé plante. Celle est toute petite. Elle a quelques feuilles, mais ce n'est pas une plante mature. Donc, c'est entre la graine et la grosse plante. C'est le semis. J'ai pris l'habitude de laisser le trèfle comme mauvaise herbe. Oui, effectivement, le trèfle va fixer l'azote comme le poids, les haricots, toute la famille des fabacées. Puis, donc, vous pouvez le laisser comme mauvaise herbe. Tout à fait. Puis en plus, ça fait des belles fleurs qui sont, je pense que je m'appelle bien la fleur de trèfle rouge. Si vous la récoltez, vous la faites sécher, c'est bon en tisane. Et puis, c'est une excellente fleur pour les pollinisateurs. Pour les plants de poivrons, tomates, tout ce qui n'est pas fines herbes, la question, c'est est-ce qu'on devrait pincer les plants de poivrons, piments. Moi, des plants de tomates indéterminés en fin de saison, comme ils poussent en continu, je viens pincer la tête, je coupe la tête parce que je veux dire aux plants, là, t'arrêtes de pousser, de me faire du végétatif, de me faire de la liane puis les feuilles, je veux que tu fasses mûrir tes fruits parce que moi, je le sais que les gels s'en viennent. La fleur de tomate, lui, il vient d'Amérique du Sud, il ne sait pas qu'il va geler bientôt. En coupant la tête, on le force à mettre de l'énergie plutôt dans la maturation des fruits plus que dans la production de nouveaux feuillages. Mais pendant la saison, habituellement, on ne va pas aller couper des têtes de plantes ni poivrons, surtout pas des têtes d'arbres. Vous allez vraiment déformer. La tête, habituellement, on ne gêne pas, on pince les fines herbes. Pour le reste, on peut les laisser tranquilles sauf, comme je disais, le plant de tomate indéterminé en fin de saison. Et puis, 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 j'ai beaucoup de merci. Bien, merci. Donc, la vidéo, la vidéo, on va la trouver, on l'enregistre présentement encore, oui. Donc, on va la mettre sur le site Internet dans la section ressources. Si ça vous va, moi, je vais devoir quitter. Je vais vous laisser au bon soin de Mathieu et puis qu'il va pouvoir répondre à vos questions, prendre des notes, vous montrer la section ressources et ces choses-là. Et puis, pour ceux qui seront là dans deux semaines, on va parler de ça, les fertilisations et les trois serres. Puis, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et puis je suis désolée pour les petits peuples techniques. On va corriger, on va apprendre. On va être meilleurs la prochaine fois à ce niveau-là. Puis, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, Mathieu va prendre des notes donc on va pouvoir vous ramener ça par courriel ou on va peut-être mettre les questions, les réponses sur Facebook. Merci beaucoup tout le monde. Bonne après-midi, bonne saison de jardinage. Et puis, je crois qu'un jour, comme on est extrêmement nombreux et que je trouve ça place, je n'ai pas eu le temps de vous parler vraiment, c'est ce que je voulais. On fera une séance peut-être juste, on se rassemble et puis on fait juste répondre aux questions puis jaser. Puis, en faisant ça, on va explorer d'autres choses qu'on n'a pas vues ensemble aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Bonne après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada